Salut tout le monde, bienvenue à Newcastle, bienvenue à Saint-James Park. Au commentaire de ce match, c'est donc moi le jeune Benjamin Dacilva et c'est donc lui le moins jeune Omar D'Affonseca. On retrouve tout de suite le championnat anglais et la première ligue Newcastle contre Chelsea. Quel plaisir de se retrouver pour une nouvelle rencontre et moi que suis toujours optimiste, je suis certain qu'on verra des très belles choses avant ce match. On les connaît, les qualités d'Obameyang, c'est lui qui est la grande appréhension de ce match. Quand vous regardez ces matchs depuis le début des championnats, c'est l'ABC de l'attaquant. Ses déplacements, son intelligence, son savoir-faire dans sa relation avec le but sont remarquables. Alors voilà la proposition officielle de cette équipe. 4-5 camps offensifs ou aussi le 4-2-3 avec double pivot devant la défense et 4 joueurs offensifs. C'est le schéma pour avoir la possession du ballon. Voici la composition des Blues. Dans le but, on retrouve Edouard Mendy. C'est possible avec Koulibaly en défense centrale. Et pour terminer, Obameyang à la pointe de la main. No. 9, Cameron Wilson. Thank you St. James' Park. Enjoy the game. Le coup d'envoi de cette rencontre donné par Chelsea. Récupération musclée tout en évitant le pénalty. Ah mais non, mais non. Le tackle là est trop dangereux. C'est mal maîtrisé. Et l'arbitre va sans doute sortir un carton. Oh l'arbitre qui sort le carton rouge. C'est pourtant le début de la rencontre. Et c'est assez rare. C'est surtout très courageux. C'est une manière de dire à tout le monde. Attention, je ne plaisanterai pas avec le règlement. Avec Moussa Diaby maintenant. La transmission vers Chilwell. La passe en profondeur. Elle va nous renvoyer. L'action continue. Et oui, le but s'est fait. C'est dedans. Et c'est inattendu. En infériorité numérique, ils l'ont fait. Quel caractère. Le match reprend 1-0 dans cette partie. Attention, là, on me signale qu'un but vient d'être inscrit à Ronfield. Oui, c'est le premier but pour Liverpool. Et il est signé Darwin Nunez, qui a bénéficié d'un faux pas de la défense adverse. Un but à zéro, donc, après 7 minutes de jeu. C'est bien noté. Merci. Tenez-nous au courant. Et c'est une passe directement dans les pieds de l'adversaire. A signaler qu'ils peuvent être leaders à la fin de cette journée. Mais ça va aussi dépendre des résultats des autres. Ça serait la suite logique d'un début de saison absolument remarquable. Les bases sont posées. La dynamique est bien lancée. En tenant le siège des leaders, ça serait la conséquence logique. Et l'équipe retrouve la possession. La pression sur le porteur. Aubameyang. Joli, cette passe. Rhys James avec le ballon. Et il remporte son duel, bien défendu. La passe vers Diaby. Oui, c'est bien fait. C'est bien joué. Et ça repart pour les Blues. Une petite alerte. Attention parce qu'à Anfield, un but vient d'être inscrit. Oui, oui, oui. Il s'agit du premier but pour les joueurs d'Everton. Un but qui est l'oeuvre de Dominique Albert-Levine. Avec un petit peu de réussite quand même. Le ballon ayant tapé le cadre avant de passer la ligne. Ça fait donc un but partout. Et c'est un match qui a débuté il y a 20 minutes. Ok, merci à vous. Et surtout, n'hésitez pas à intervenir. Et c'est capté sans problème par Edouard May. Oui, la Vista avec cette passe. En bonne position. Et le gardien s'illustre bien. C'est carré absolument décisif parce qu'il évite à leur adversaire de prendre trop d'avance. Avec un but écart, c'est encore jouable. Et voilà, ça sort en touche. Un reculé pour ensuite exploser en contre, c'est une tactique à utiliser. Une grosse occasion pour égaliser peut-être. Et le but, voilà ! Ce match qui est relancé, cette rencontre qui repart avec cette égalisation. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Bon, le but ce n'est pas le plus difficile à mettre. Mais il vient conclure un bon mouvement. Et avec ce but, score de parité un partout. James. Obama Young. Ah, les passes s'enchaînent pour trouver un décalage. Ah, ballon intercepté, ça change de camp. On parle, on parle, mais pendant ce temps-là, attention. Un but à Sellerspark. Oui, c'est le premier but au Crystal Palace. Un but dont l'auteur est Jean-Philippe Mateta. Même si la trajectoire du ballon semble avoir été déviée. Un but à zéro, donc, alors que la rencontre a débuté il y a 32 minutes exactement. Très bien, merci pour l'info. Oui, bonne vision du jeu avec cette passe. C'est une excellente intervention pour les dépossédés du ballon. Zakaria. C'est pour Ben Chilwell. Rheim Sterling. Oh, ballon dangereux de Sterling. Et oui, là, c'est bien joué, c'est pour Obama Young. Beau placement entre les lignes. Ballon récupéré. Avec Moussa Diaby, maintenant. Sur le côté, c'est Moussa Diaby, il a donné l'espace. À côté, la frappe était pourtant bonne, mais c'est manqué. Et le tir vers la cage désertée. Et le but, facile, parce qu'il n'y avait plus personne dans la cage. Et là, quand on revoit l'action, c'est encore plus cruel pour le gardien. Il a vraiment commis une grosse erreur sur cette action. On le sent un peu dépité, d'ailleurs. Ça reprend. Ici, Chelsea est en difficulté. Et ce duel est remporté par Koulibaly. L'équipe, un déplacement monopolis dans le ballon. Mais le contrôle, la gestion, ça ne permet pas toujours de faire trembler le filet. Si tu contrôles le ballon sans aucune intensité, c'est très compliqué de créer des occasions. Regardez ce mouvement-là, il peut peut-être apporter quelque chose. Et voilà le coup de sifflet de l'arbitre qui siffle la mi-temps ici. Pierre-Henri Copabayang était très attendu, mais pour l'instant, lire une copie assez désolante. Le rôle d'un attaquant, c'est... C'est reparti dans cette rencontre. Newcastle mène toujours d'un but. Attention, la priorité à l'actu, il y a un but au Seller's Park. Oui, 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 il s'agit du premier but pour Wolverhampton. Ça fait donc un but partout, alors qu'on joue maintenant depuis 46 minutes. Merci et tenez-nous informés de la suite. Un ballon récupéré. Alors à venir au programme, c'est donc une rencontre de première ligue Newcastle à Wolverhampton. Et oui, et quand tu aimes la passion, l'engagement et le football, c'est un match qu'il ne faut pas manquer. Et un mauvais centre qui est mis dans les bras du gardien. Avec Moussa Diaby maintenant. Et ton ballon là, donné dans l'espace. Une bonne situation pour Diaby. Ball ! Et ce nouveau but qui vient récompenser une bonne situation, l'écart se creuse de longueur maintenant. Oui, on revoit l'image. Ce qui est générateur du danger, c'est cette transmission dans la profondeur. Et derrière, Laurent Contran, un gros boulet de canonne dans le filet. Histoire de se faire plaisir, c'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Obama Young. Et attention, ce ballon est donné dans la profondeur. Oui, superbe défense. They créent de son gestionés. C'est pareil. On était un petit peu baché. On a fait des bisous d'il fait. On a fait des bisous d'eau. On a fait des et sorts d' Bereits et des sceptiques. On dé IRL. On a fait des corps de mini-frondeurs. On a fait des fビés. ce getps d'avui. Avec Moussa Diaby maintenant, et une occasion de contre à négocier. La passe vers Diaby, c'est bien joué, ballon par-dessus, intervention tranquille là pour Edouard Mendy. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre, couffrant accordé par l'arbitre sur cette faute. Et le bloc reste bien bas pour obliger l'adversaire à monter. Et cette frappe, lointaine ne surprend pas le gardien. James, ballon pour Rhys James, le ballon pour Edouard Mendy. Là, c'est intercepté, là, Chelsea qui perd le ballon. Bon, Vargas. Et le centre n'arrive pas à destination. Un bon contre à jouer, peut-être. Ah, bien sûr, il y a faute, c'est mal défendu. Et c'est un changement pour Chelsea. On le voit, l'équipe locale n'a pas la position, mais la position, ce n'est pas le score d'un match. La preuve, sans savoir le ballon, le score est à leur avantage. Grâce à une meilleure utilisation, une meilleure efficacité ballon-pure. Et intervention, tranquille, là, pour Edouard Mendy. Chilwell. Les 20 dernières minutes, maintenant, de la rencontre. Bonne pression, qui permet de récupérer le ballon. Et ballon dans la profondeur. On le revoit sur ces images, ce centre départ bien appliqué qui surprend la défense. Un bon centre, c'est déjà la moitié d'un but. Et voilà, le cabeçasse, la tête qui vient conclure un mouvement très intéressant et envoyer le ballon à l'envie. On récapitule, ça fait donc 4-1. Et attention, là, on me signale qu'un but vient d'être inscrit à Anfield. Oui, deuxième but à l'instant pour les joueurs d'Everton. Un but qui est l'œuvre de Dominique Albert-Levine. Son deuxième but dans cette partie, même si c'est aussi grâce à une déviation. On en est donc à deux buts à un. Et tout ça après 74 minutes de jeu. C'est bien noté, merci. Face à face avec le gardien. Ah, il y a un manque de compréhension hors-jeu signalé. Il va y avoir un changement, là, pour Chelsea. Ah, il faut apporter le danger. Maintenant, Aubameyang avec le ballon. Un ballon récupéré. C'est bien défendu. Et une bonne contre-attaque, peut-être. Et à la réception, c'est Aubameyang. Ouais, parfaitement exécuté ce tacle. Et le ballon change de temps. Et peut-être l'occasion de marquer. Elle est contrée, cette frappe. Oh là là, et ce ballon passe largement à côté du but. Quand on parle des frappes des balles, il faut avoir l'intention de marquer. Pas seulement de frapper au but pour faire plaisir au coach. Et oui, le ballon dans leurs pieds. Le ballon pour Kaya Wertz. Et l'option de la contre-attaque est possible. Attention, voilà un bon duel. Et un but, encore, et toujours plus. Quel festival offensif. Quatre dits d'avance maintenant. Et avec tout va très vite dans cette contre-attaque. La récupération, la passe en profondeur, c'est parfaitement bien mené. Mais tout n'est pas terminé ensuite. La pression défensive s'accentue et malgré tout, il arrive à s'en défaire et claquer en bontière. Et avec ce nouveau but, la domination se confirme. Plus le temps passe, plus le match est possible. Oui, sans faute. Il y a la place pour une frappe. Allez ! Et encore un, un nouveau but. Telle position. Sur le chemin de but, il élimine parfaitement son adversaire et peut conclure ensuite, c'est magique. Voilà, le jeu reprend et le score est donc de 6-1. Et avec les arrêts de jeu, ça fera trois minutes supplémentaires. Et le but, voilà, c'est fait ! Son deuxième but du match, son doublé. Il est intenable, insaisissable. Regardez, le but, il arrive juste après une grosse séquence de pression sur la relance. Sur ce match, il n'y a pas de débat. Combination totale. Le score est sans affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada